Et salut tout le monde, ici ma date, aujourd'hui on se retrouve sur Farming Simulator 2015 pour une nouvelle vidéo, et une vidéo qui va expliquer beaucoup de choses. Donc, comme vous pouvez le voir, on suis en train d'endainer les ensilages, donc j'avais déjà fait une première vidéo, mais ne me convenait pas, ça n'allait pas, on m'entendait pas, et puis mon micro se cassait la gueule tout le temps. Donc du coup là je vais réparer mieux que ça, et du coup on se retrouve pour l'épisode 49, ouais il me semble que c'est 49, on me rappelle plus avec tous ces événements là, mais avant, je vais donc vous parler d'un truc, parce qu'il y a possibilité que les vidéos ralentissent, Parce que, comme vous pouvez le savoir, enfin si vous suivez ma page Facebook, comme vous l'avez pu le voir, mon associé, donc c'est coupé avec la scie à bois, donc il est coupé au niveau de la cuisse, un petit peu au niveau du bras, ça a été jusqu'au, jusqu'au, il y a eu un éclat qui a été au cou, sur le cou, de ce qu'il m'a dit. Donc la scie est complètement morte, je vous ferai une photo que je vous mettrai sur Facebook, enfin bref. Donc du coup je vais devoir le remplacer pendant un mois, parce que le temps qu'il se rétablit, donc on va le remplacer, je vais devoir être tout seul sur l'exploitation, Donc ce qu'il signifie, je vais devoir finir les foins tout seul, faire les moissons tout seul, Soyez nous, il nous reste notre blé à faire, enfin voilà, je vais devoir travailler tout seul sur l'exploitation, donc Ce n'est pas non plus une petite exploitation, donc du coup, voilà, je serai sûrement fatigué pour faire des vidéos, enfin bref, j'essaierai quand même de vous en faire, mais voilà, s'il n'y en a pas, voilà la raison pourquoi il n'y en aura pas, voilà. Je préfère vous le dire plutôt que vous attendez, et puis voilà, pour rien, voilà. Mais j'essaierai quand même de continuer à vous mettre des news sur Facebook, ou autre, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai des nouvelles. Donc sinon, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui dans cet épisode, donc je vous ai parlé de, s'il y a un manque de vidéos, elle a raison. On va parler, donc, de FS17, parce qu'il y a eu énormément de news dessus. On va parler aussi de ce qui s'est passé avec la ferme Chambret et du Renault 2 Ludovic, donc Instance Gaming, Instance 3D, chez Dora Taillard, je ne sais plus quoi. Et puis, je pense que, voilà, la vidéo après sera finée. Donc, on va commencer par parler de ce qui s'est passé avec Ludo, donc Ludo, Instance 3D, et ferme Chambret. Donc, en fait, ferme Chambret n'a pas été content que je scritte la belle Lyonnais, donc, pour un abonné à moi, donc sur la paire 1. Bon, moi, je n'ai pas de problème avec lui, et puis j'essaye de ne pas en avoir, j'essaye de ne pas avoir de problème avec la communauté. Alors, il y a des fois, ben, pas le choix, parce que, vu ce qui s'était passé avec Dédé, il y en a, ils ont suivi Dédé, donc, du coup, ils m'en veulent. Enfin, bref, on s'en fout. Donc, j'essaye de ne pas avoir de problème avec la communauté, il dit que je peux l'aider, ben, je l'aide. Il dit que je peux rendre service ou des trucs comme ça, j'aide. D'ailleurs, vous pouvez le confirmer en commentaire, parce que j'ai aidé pas mal d'entre vous, il me semble. D'ailleurs, la belle Lyonnais, je n'ai pas fait que pour cela à Perrin, je l'ai fait aussi pour d'autres, parce que je l'ai donné à d'autres. Je le dis, je l'ai donné à d'autres, je l'ai donné à tous ceux qui me l'a demandé. De toute façon, je ne vais pas garder une benne comme ça privée, puisque ça ne sert à rien, puisque Ferme Chambret est en train de la scripter pour la mettre en D. Voilà. Enfin, la faire scripter pour la mettre en D. Donc, du coup, il n'y a aucun intérêt que je la garde pour moi tout seul. Enfin, vrai. Donc, du coup, Ferme Chambret est venu gueuler. Et venu gueuler sur ma page, enfin, essayer de venir se foutre de notre gueule, quoi. Moi, je l'ai prise à tous, comme ça. Parce que mettre un commentaire, ah, c'est Matt qui te l'a scrip. Voilà. En gros, c'est ce qu'il y a lié. Alors, tout le monde, donc, désolé, c'est un crash. Bon, c'est des choses qui arrivent. Donc, je disais, donc, Ferme Chambret a mis un commentaire sur ma page. Bon, voilà. Écoutez, c'est sale et la muse. Moi, après tout, moi, je m'en fous. Après tout, ça prouve une chose, c'est qu'il a un comportement de gamin. C'est tout. Voilà. Maintenant, moi, j'en reste là. Après, concernant le Renault avec Intense 3DH, bon, ça, ça s'est résolu. Donc, j'ai eu le Renault et du coup, il est venu m'insulter d'arnaqueur. Moi, je lui ai dit, je ne suis pas un arnaqueur. Excusez-moi. Je ne suis pas un arnaqueur, donc du coup, on s'est expliqué et tout. Et puis, j'étais énervé. Donc, du coup, j'avais partagé la conversation. Ça les a vexés. Voilà. Bon, après, on a parlé avec Intense. Et puis, voilà. Bon, écoutez, on a réglé les soucis tranquillement. Et puis, voilà, on n'entend plus parler de ça. Voilà. C'est vraiment pour la petite histoire. Ça, c'était pour vous expliquer. En gros. Mais voilà. Rien de bien méchant. Donc, maintenant, on va parler vraiment, vive du sujet. Donc, Farming Simulator 2017. Parce que c'est ce qui est intéressant, hein, en ce moment. Malgré que les petits conflits, tout ça. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais j'ai repris cet Andainer simple. Parce que, en fait, l'Andainer Krone, il ne va pas. Il est mal scripté. Il ne va pas du tout. Donc, du coup, j'ai repris ce petit Andainer. Et j'en suis complètement content. Voilà. Donc, allez, on va parler de FS17. Alors, FS17, les amis, annonce beaucoup, beaucoup de changements. Par exemple, de ce que j'ai pu lire. Beaucoup, beaucoup de changements au niveau du gameplay. Donc, c'est une bonne chose. Mais après, c'est juste, il annonce. Donc, ce n'est pas encore... Enfin, c'est annoncé. Mais moi, je veux des preuves. Parce que si, bon, on a vu des photos avec la bétailière, tout ça. Donc, ça va. Ça a l'air d'être concret. Après, je dis heureusement pour eux. Parce qu'avec Catalogrop, s'ils ne se seraient pas à remuer un petit peu le cul. Je pense que tout le monde, enfin, personne n'aurait acheté le jeu. Franchement, vu les premières photos qu'ils nous avaient montrées, c'était vraiment de la grosse merde. Les secondes photos qu'ils nous montrent, ça va. Elles sont potables. Bon, après, vu qu'ils nous habituent à beaucoup de modifications sur photos, enfin, sur les vidéos, surtout. Moi, je vous dis, j'attends vraiment un trailer officiel. Vraiment un trailer gameplay, quoi. Quelque chose de réel. Parce qu'il y a des photos, c'est facile à modifier des photos pour donner envie. Après, les développeurs, tout ça, ils montrent vraiment le plus beau. D'ailleurs, tout le monde montre le plus beau. Quand tu crées une map, généralement, tu montres le plus beau endroit pour donner envie et la télécharger. Donc, voilà. Mais du coup, voilà, on va parler un petit peu des nouveautés qu'ils annoncent sur FS17. Moi, les nouveautés qui m'ont vraiment marqué. Donc, la plus grande nouveauté que je trouve vraiment géniale, c'est les animaux. Avec les animaux, le nombre va augmenter si on s'en occupe bien. Donc, ça veut dire, en gros, qu'il y a la reproduction. Bon, pas une reproduction aussi détaillée que le catalogue crop. De ce qu'on peut voir sur le catalogue, et puis ce qu'ils nous ont dit sur FS. Ça ne sera pas la même. Bon, c'est déjà un progrès pour FS. Parce qu'on n'a vraiment pas ça. Et puis, du coup, ça permettra d'utiliser une bétalière. Chose qu'on n'avait pas. Ce qui serait du luxe, c'est qu'on puisse emmener les vaches au champ. Bon, ça, je pense, on peut toujours courir. Mais, on peut être surpris. Bon, déjà, la reproduction. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Il y a le nouveau animal. Donc, le porc. Donc, il y aura, en gros, les vaches, les moutons, les poules et le porc. Moi, je dis, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Ça va. Bon, tout ça animé. Bon, j'espère que les animations seront quand même mieux que FS 15. J'espère qu'on retrouvera un peu l'option qu'on avait dans FS 11. Qu'on pouvait siffler sur la vache pour la pousser. Moi, je trouve que c'était vraiment bien. Pour l'emmener en salle de trade, tout ça, je trouve que c'était vraiment bien. Et je trouve ça dommage qu'ils ne l'ont pas remis, en fait. Mais j'espère qu'on va la retrouver au niveau de tous les animaux. Parce que c'était vraiment sympa. Je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé ça, d'ailleurs. Donc, du coup, voilà. Mais à mon avis, il va y avoir. Parce que, vu qu'il va peut-être falloir monter des vaches. À moins qu'ils mettent un pauvre point bêtement. Mais je trouverais ça dommage qu'ils mettent un pauvre point bêtement. Parce que là, ils sont partis sur du bon. Bon, on va dire. Ils sont partis sur du bon. Et j'espère qu'ils vont continuer sur du bon. Mais rien qu'ils mettent ça, je pense qu'il va pouvoir y avoir, avec les mods, tout ça. Pouvoir faire des bons petits scripts. Et du coup, ça annonce vraiment des bonnes choses, tout ça. Et ça, c'est vraiment la nouveauté que je trouvais le plus important dans Farming Simulator. La reproduction. Parce que, niveau élevage, on a beau dire tout ce qu'on veut. Mais il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et c'était dommage. Donc, il y avait ça. Donc, il y avait la reproduction. De ce que j'ai pu lire, il y a aussi la pression des pneus. Je ne rigole pas. Il y a la pression des pneus. Oui, ça, franchement, les gens. Si ça fait un peu comme le mod qu'on a pu voir, qu'on attend, d'ailleurs. Qu'on attend. Franchement, franchement, cette nouveauté va replacer Farming au top du top. Franchement, je vous le dis. Parce qu'à avoir la pression des pneus, quand vous prenez un outil, que les pneus s'aplatissent, tout ça. Qu'il y a un truc d'adhérence, tout ça, par rapport à ça. Moi, je dis oui. Je suis tellement pour. Même dans Eurotruck, il n'y a pas ça. Même dans Eurotruck. Pourtant, Eurotruck, c'est le niveau simulation. C'est le jeu top du top. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui va marquer ? Au niveau des pneus, tout ça, des changements, il y a vraiment beaucoup de trucs à faire. On va pouvoir, en gros, tuner nos tracteurs selon notre goût dans le jeu, sans passer par géante. Donc, du coup, ça va aider ceux qui ne savent pas utiliser géante à pouvoir changer leurs pneus, tout ça. Et moi, je trouve que c'est vraiment bien. Parce que, du coup, ceux qui ne savent pas utiliser géante, ils vont pouvoir enfin personnaliser leurs véhicules. Et ça permettra aussi de voir divers véhicules chez les gens. Moi, je suis pour. Je suis pour. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Pour l'instant, je vous le dis, ce n'est que des bonnes nouveautés. Ce n'est que des bonnes nouveautés. Après, j'attends de voir vraiment s'ils y sont. Je vous le dis, il ne faut pas trop s'emballer non plus. Donc, qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi ? L'IA. L'IA, oui, donc le trafic en multijoueur. Moi, je dis, il était temps. Il était temps. Parce qu'on l'avait quand même eu sur FS13 en mode. Donc, j'estimais qu'ils auraient pu l'avoir, le mettre sur FS15. Parce que, vu qu'on l'avait eu en mode, ce n'était pas grand-chose de le remettre sur FS15. Surtout que, quand on regarde la photo avec le Valtra et la bêtaillère Jostien, voilà, la bêtaillère, c'est exactement la même qu'on a en mode depuis FS9 ou FS11. Je ne sais plus du tout quoi elle avait été sortie, cette bêtaillère-là. D'abord, c'était Coco Lolo qui l'avait créé, avec Agricol Gaming, il me semble, à l'époque. Donc, j'estime qu'ils auraient pu, largement, mettre le trafic en multijoueur. Parce que, vu qu'il était en mode, ils n'avaient pas grand mal. Enfin. Enfin. Bon, on l'aura, enfin. Et en plus, désactivable et réactivable, si ça bêle. Du coup, c'est une bonne chose. Parce que, FS17 annonce beaucoup plus d'options que FS15, FS13. Parce que, voilà, donc, on va pouvoir régler notre jeu vraiment comme il faut. D'ailleurs, on parle, on parle, on parle, et le premier champ est fini. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je ne sais pas quand elle terminera, parce que là, je n'ai pas de chronométrie, du coup, donc avec ce bug, je ne vais pas regarder. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant ? Donc, le trafic, la reproduction, donc, c'est vraiment les nouveautés qui m'ont marqué le plus. Il y a aussi une nouveauté que j'adore. Donc, je suis fan, d'ailleurs. C'est attacher les bottes avec des cendres. Voilà. C'est ce qui manquait, d'ailleurs. C'est ce qui manquait. Des bottes ou des tournes d'arbre, d'ailleurs. Je précise. Et, de ce que j'ai pu lire, c'est qu'il va pouvoir les attacher à la main. C'est qu'on va sûrement pouvoir descendre du tracteur, faire comme on peut faire maintenant sur FS15, avec un niveau de certains modes, c'est descendre, et puis après, sur une touche, et ça s'assemble. Et, oui, ça, franchement, oui. Enfin. Enfin, ils l'ont mis, ça. Enfin. C'est... Et puis, j'espère que, du coup, ça va tenir les bottes. Donc, ça, c'était une bonne nouveauté. Il y en avait eu d'autres. Je n'ai plus trop en tête. Mais, il y en avait eu max. Je les ai tous eu, d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Qu'est-ce que j'avais retenu ? Je ne m'arrête pas plus. Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Non. C'est tout ce que j'ai en mémoire. J'en ai sûrement oublié qui était bien aussi. Mais, il faudrait que je relise. En ce moment, je suis un petit peu perturbé. Donc, du coup, voilà. FS17, si le jeu est vraiment comme ils le promettent. Moi, je vous le dis, je l'achète direct. D'ailleurs, je vais peut-être le précommander, du coup. Parce que, comme je vous ai dit, pour ma chaîne, c'est important. Pour ce champ-là, je l'avais commencé à l'endonner. C'est important. Et puis, voilà. Et puis, du coup, ça facilitera pour moi ma paix. Voilà. Renaud de merde. Hop. Voilà. Petit lag. Donc, du coup, voilà. J'achèterai Farmin Simulator 2017. Bon, après, pour l'instant, je vous le dis, j'attends quand même le trailer gameplay. Pour voir réellement comment sont les graphismes. Parce que les graphismes, ils jouent beaucoup dessus. De ce qu'on a pu voir. D'ailleurs, oui, j'ai vu aussi qu'on pourrait dormir dans les fesses. Je ne vois pas l'intérêt, à mon avis, pour passer la nuit. Ils n'ont pas parlé, par contre, de météo. Enfin, de... Ouais, de... D'années, enfin, de mois, tout ça. Ils n'ont pas mis les saisons, quoi. Cherchez le mot. Et je trouve quand même que ça, c'est assez dommage. Bon, après, ils ne nous ont pas tout dit. On va peut-être encore avoir des surprises. Mais déjà, les nouveautés, là, qu'ils nous annoncent, ça a l'air de promettre. Je vous mettrai peut-être le lien des trucs dans la description, si j'y pense. Mais voilà. Je pense que vous les avez lus, tout comme moi. Parce qu'on les voit pas mal sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, nous, on va continuer à randonner. J'essaye de me rappeler des nouveautés qu'il y avait, mais je n'arrive pas. Non, c'était vraiment la pression des pneus, la reproduction qui m'avait vraiment choqué. Qui m'aide ça, d'ailleurs. D'ailleurs, ça m'a fait rire, parce que... Quand j'ai vu la... Enfin, j'ai déjà dit, mais quand j'ai vu la Beta R, ça m'a vraiment fait rire. Parce que j'ai tout de suite repensé que c'est vrai que Giant a pour habitude de reprendre mes modes, et puis de les modifier, et puis les mettre en truc d'origine. Ça m'a vraiment fait rire, parce que c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils l'ont déjà fait pour FS15, ils l'ont fait. Et puis, FS17, ils font beaucoup, parce que le FEN 900, tout ça, c'est tout ce qui était en mode, parce que les modes de FENT, eh bien, ils sont déjà vraiment géniaux, et ça me fait beaucoup rire qu'ils ont repris les modes, d'ailleurs. Et puis ça se voit, ça se voit, franchement, ça se voit. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous le dire en commentaire, ce que vous en pensez de ce FS17. Moi, pour le moment, je reste encore un petit peu en arrière, on va dire. J'attends vraiment le trailer gameplay, ou... voilà. Bon, après, j'aurai pas de version à moi pour le monde, donc du coup, je pourrais pas le tester pour vous dire si ça vaut le coup ou pas. Mais, je vais essayer peut-être de le précommander, et puis, dès qu'il sortira, je vous ferai une vidéo découverte dessus. Voilà. Enfin, de toute façon, je vous en ferai une, quoi qu'il y a. Voilà. Voilà, les gens. Donc, bon, après, qu'est-ce qu'on peut... Ouh là, là, j'ai un débrouillé mon endeneur, sans faire exprès. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus... Tout quoi d'autre ? Donc, les lives... Oui, je voulais vous parler, donc, des lives. J'avais prévu d'en faire un samedi, donc samedi dernier, donc là où il y a eu le drame. Je l'ai annulé à cause de ça, d'ailleurs. Et, du coup, les lives, je reprendrai ça, je sais pas quand. Je vais vous mettre... Je mettrai ça sur Facebook. Mais, ne vous inquiétez pas, j'ai pas abandonné l'idée de faire des lives. Et, du coup, pour le live... Enfin, pour le projet mapping, c'est toujours d'actualité. Et, du coup, vu ce qu'annonce FS17, il y a de grandes chances qu'on continue ce projet-là, même s'il s'est pas fini sur FS15, qu'on le continue sur FS17. Voilà. C'est pour vous dire... C'était pour vous dire ça. Donc, sur ce, les amis, on va se laisser là, parce que je sais pas du tout à combien de minutes est la vidéo. Je trouve qu'on a pas mal bossé. On a quand même un des nez. Et là, j'aime... Putain, mais j'arrête pas... C'est le braquage de ce Tractor-Lef, et que je le règle, il est pas assez sensible. On a l'impression qu'il manque d'huile. Enfin, bref. Il dit n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que je disais ? On va se laisser là. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à mettre un commentaire pour me donner votre avis sur FS17, et puis sur autre chose. Je suis toujours bien de parler avec vous. Et puis, abonnez-vous si c'est pas fait. Bien entendu. Et puis nous, on se donne rendez-vous dans un prochain épisode de Farming Simulator 2017. Et puis là, d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai pas fait beaucoup de vues internes dans la vidéo. Donc, si je m'en excuse, on en refera. Je ferai ça pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je vais finir en bandes aînés en hors-caméra. Puis la prochaine vidéo, on attaquera donc les ensilages. Je sais pas encore si je ferai un auto-chargeuse ou ensiluse. Je pense qu'on prendra pour ensiluse. Ouais. Ça sera pour faire. Donc voilà, sur ce les amis, on se donne rendez-vous à la prochaine. Et puis, bye bye. Voilà. Allez, à plus !